Votre téléphone va afficher 50 notifications aujourd'hui, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast épisode 280. Allez aujourd'hui je ne vous parle pas de notifications, mais je voudrais vous proposer un épisode un peu plus pédagogique que d'habitude sur un phénomène technique et marketing qui existe sur internet depuis quelques années mais qu'on ne voit pas forcément. Vous connaissez tous les vanity metrics, vous savez les chiffres qui font du bien à votre ego, vous connaissez ce qu'on appelle les vanity URL, vous savez ce sont des URL personnalisées sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook qui vous permettent d'avoir une URL de type facebook.com slash votre nom plutôt qu'une URL de page de profil avec des chiffres dedans. Sur d'autres réseaux les vanity URL sont naturels genre Instagram, Twitter, alors l'idée bien sûr c'est d'avoir le même nom partout et la même URL à peu près partout. Mais connaissez-vous les vanity domaines ? Alors probablement un peu mais sans trop le savoir. Alors vous connaissez tous la pub pour Booking qui avait fait un Booking.ie mais Booking en fait ils utilisent le Booking.ie dans leur pub mais ils n'ont pas l'extension .ie mais d'autres marques eux ont passé le cap d'avoir leur propre extension. En fait c'est le dernier épisode du podcast Relife qui m'y a fait penser où ils parlaient de la fonction de Google, de la G Suite qui permet de créer des nouveaux documents en utilisant l'extension .new. Vous tapez doc.new dans votre barre d'URL, ça crée un nouveau document Google Doc, ça marche avec tous leurs outils mais en fait personne d'autre ne pourra le faire car cette extension .new leur appartient tout simplement. En revanche n'espérez pas je vous le dis faire ouvrir ou sauvegarder un document en tapant doc.open ou doc.save dans votre barre d'URL car le .open appartient à American Express et le .save à Amazon et c'est là où on touche justement les vanity domaines. Alors ce n'est pas seulement réservé à des marques tech ou aux start-up. Savez-vous par exemple que si le site des cuisines Cuisinella est ma.cuisinella ? Oui leur extension est Cuisinella. Et là nous avons vraiment l'essence des vanity domaines. Le vanity domain ça sera un nom de domaine personnalisé ou créé dans le but de représenter une personne ou la marque. Alors c'est surtout la capacité à afficher votre marque dans la barre d'adresse ou sur un document imprimé sans autre extension derrière. Pas de .com pas de .fr rien du tout. Alors vous avez deux types je les ai classé en deux types. Vous avez celui des pauvres qui jouent à des extensions génériques et géographiques et celui des riches qui gèrent leur propre extension à leur profit. Le point Cuisinella va rentrer dans celui des riches. D'abord un petit rappel sur qu'est ce que c'est le comment fonctionnent les noms de domaine. Vous savez qu'en fait vous avez tout un tas d'extensions comme ça qui ont été créés ce qu'on appelle les TLD Top Level Domain. C'est le fonctionnement d'internet est construit autour avec les DNS. Vous tapez un nom de domaine ça vous amène sur des serveurs qui sont eux en fait codés avec des chiffres. Ça vous évite de retenir des adresses incompréhensibles avec des chiffres et vous avez des noms de domaine faciles à communiquer. Alors au départ vous avez des extensions génériques .com, .net par exemple. Vous avez aussi des extensions géographiques qui étaient attribuées à chaque pays. Le FR pour la France par exemple. Ainsi chaque pays a le sien même si dans certains cas ils ont été un petit peu détournés soyons honnêtes. Le .tv n'est pas été fait pour les chaînes de télé mais pour les îles Tuvalu. Le .fm c'est la Micronésie. Le .mi .me c'est le Monténégro. Ils servent à bien d'autres choses mais en fait ce sont bien des extensions de pays. Alors c'est une donnée précieuse souvent sur le mode du premier arrivé premier servi avec souvent des contraintes géographiques selon les pays et avec certaines variations. Vous avez dans ce cadre là ce qui a été lancé c'est le vanity domaine des pauvres. C'est à dire qu'en fait c'est un petit jeu qu'on appelle aussi le domaine hack. C'est la bidouille autour des noms de domaines pour reconstituer le nom de la marque en jouant avec les extensions. Alors c'est assez ancien. Yahoo avait acquis blog blo.gs le mot blogs comme ça le 14 juin 2005 et le .gs c'est la Géorgie du Sud et les îles Sandwich. Vous avez aussi ils avaient déposé le ils avaient créé vous savez le le site de signer Delicious. Je sais pas si vous vous en rappelez. En décembre 2005 ils avaient lancé sous une url c'était del.issio.us en jouant à la fois avec le .us qui est l'extension des Etats-Unis mais les américains eux ils se sentent universels ils déposent le .com en majorité. Ils avaient ajouté des sous dossiers dessous au lieu de mettre un www ils avaient mis le del et puis le issio qui était le nom de domaine et donc ça leur permettait de faire un nom de domaine comme ça Delicious. Vous connaissez aussi le raccourcisseur bit.ly raccourcisseur d'url bit.ly qui s'est lancé en bit.ly il y avait la vague des noms en .ly à l'époque les nemly snaply et compagnie beaucoup ont abandonné l'extension pour reprendre un .com car le .ly c'est la liby alors c'est pas très simple. Le raccourcisseur de youtube par exemple youtube a joué avec l'extension belge youtube.be ça fait youtube bah voilà c'est parfaite hack de pour avoir une vanity domaine qui coûte pas très cher puisqu'un .be ne doit pas coûter plus d'une dizaine d'euros les belges me confirmeront alors google adore ça d'ailleurs ils utilisent le l'extension du groenland.gl pour faire un google g2o.gl ils peuvent pas mettre le mais s'ils mettaient le e slash e derrière ils recomposeraient le nom complet le site de alphabé la maison mère désormais c'est un astucieux abc.xyz et en fait vous pouvez le jouer très facilement avec ça par exemple moi j'ai un bounia bougn.at pour cyberbounia et j'ai la variante avec deux o un b2o gn.at pour mon raccourcisseur d'url le at c'est l'autriche tout simplement vous pouvez faire ainsi des mots mais ça dépend aussi de votre langue alors les hispanophones eux ils ont des verbes en .ar genre educar ils peuvent acheter le .ar de l'argentine pour faire des verbes tels educar educ.ar ça fait educar mais ça n'a aucun sens pour nous parce qu'on parle pas espagnol nous il nous faudrait des verbes en .er par exemple on pourrait le faire on a un problème avec la france c'est que l'extension er c'est l'érythrée et je peux vous garantir que ce n'est pas simple à déposer il faut créer une société en érythrée et c'est vraiment c'est pas aussi simple que déposer un .fr alors ce petit jeu a aussi donné lieu à des trucs plus amusants comme le très connu please not do not disturb.me qui joue là aussi avec des sous-domaines je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'émission si vous voulez vous trouver un tel domaine facilement vous avez un site qui est spécialisé là dedans s'appelle domaine r.com domaine r enfin domaine d o m a i n r.com qui en fait vous permet de faire des tests et reconstituer des noms comme ça vous allez trouver différentes variantes pour reconstituer votre domaine votre vanity domaine et puis vous avez je vous disais le vanity domaine des riches et là on rentre dans un programme qui avait été lancé par l'ICANN vous savez qui gère toutes ces extensions ils avaient lancé en programme un programme en 2008 qui s'appelait new gl td et qui avait permis à partir de 2012 de voir fleurir de nouvelles extensions alors en 2012 l'ICANN avait d'ailleurs reçu 1930 demandes de et traité 1930 demandes de nouvelles extensions alors il y avait des doublons etc mais parmi eux en fait il y avait différentes extensions type d'extension il y avait des celles avec des caractères non latins pour les internautes dont la langue utilise un autre alphabet les descriptives aux sectoriels le point vine pour le vin le point photo le point archi le point bio ou encore un point menu pour les restaurants vous aviez les localiser par exemple le bz d'âge pour la bretagne ou le point paris le point alsace et enfin là dedans et c'est là où on arrive à notre point new et puis notre point cuisinier là c'est vous aviez des 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 nouvelles extensions pour les marques c'est à ce moment là qu'est apparu le point new géré par une entreprise qui ne s'appelle pas officiellement google mais charleston road registré inc mais qui a exactement la même adresse l'amphithéâtre parkway à mountain view et en fait comme personne responsable la réponse une des responsables comme de google voilà tout simplement donc ça fait des années qu'ils ont cette extension ils n'utilisaient pas comme ça de même que amazon n'utilise pas toutes ces extensions vous avez donc aussi dans ces extensions de marques des marques qui ont vraiment pris leur marque à elle et on en trouve pas mal parce que par exemple la france avait déposé 54 dossiers enfin il y avait 54 entreprises françaises qui avaient déposé dossier entreprises aux structures et parmi elles il y avait des marques point le point cuisinier là donc mais aussi le point schmidt c'est la même maison le point axa qui a été le premier à être attribué le point ovh on peut acheter un point ovh bah en fait eux ils l'ont ouvert au public mais vous avez le point sncf le point arte le point club med le point bnp paris bas le point canal plus le point leclerc et or si vous voulez l'utiliser vous faites culture point leclerc et vous tombez sur les espaces culturels voilà c'est une utilisation très classique des vanity domaines au niveau mondial on pourrait citer aussi des points gap point netflix point nike point aol point amazon point audi ou point sony vous avez aussi le point apple qui a été utilisé pas très il n'y avait pas très longtemps pour faire un mini site disponible sur iphone qui s'appelle expérience point apple et sachez que ferrero n'a pas le point nutella enfin je l'ai pas trouvé mais vous avez le point rocher pour l'anecdote amazon avait demandé 76 extensions et notamment ils ont le point drive ce qui est très embêtant je pense pour les supermarchés français et google en avait déposé 100 alors ça veut pas dire qu'ils ont tout eu par exemple il y a une neuve société qui demandait le point blog et c'est automatique l'éditeur de wordpress qui a raflé la mise et qui gère ce fameux point blog alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt de tout ça et bien entendu l'intérêt c'est que pour les marques bon bien sûr ça on peut se la péter un petit peu quand on a le point apple ou le point rocher enfin limite le point rocher peut-être pas mais c'est relativement ça tape vous voyez vous le voyez comme ça non non c'est pas point com non non nous on a un point leclerc on a notre propre extension nous sommes le seul site à pouvoir avoir un point leclerc ou un point cuisiné là donc ça tape un petit peu et contenu du coût d'une telle extension seuls les grosses marques peuvent se le permettre et oui ça a un coût les frais initiaux de candidature à l'époque était de 185 mille dollars et vous avez des frais tous les ans pour renouveler tout ça alors si vous tombez sur un site en point sony vous êtes certain que ça leur appartient on pourrait imaginer un france point sony pour le site français de sony tout le monde peut déposer un j'aime sony ou j'aime pas sony point fr ben voilà tout simplement mais le j'aime sony le j'aime point sony il n'y a que sony qui peut le déposer parce que finalement ils se l'achètent à eux-mêmes ce qui est vraiment plutôt classe je trouve alors faut-il miser sur un vanity domaine alors il bien sûr que les points marques ben sauf si vous êtes si vous êtes dans une grande société ça sera très compliqué de le faire et vraiment c'est des processus qui sont très compliqués et puis vous avez le coup par contre jouer avec les hacks est tout à fait possible je vous ai expliqué mon cas c'est tout à fait possible j'en avais d'autres que j'ai relâché depuis un certain temps et même qui pourraient être utilisables mais c'est souvent facile de le faire quand on se lance quand on cherche une marque quand on n'a pas les domaines on voit que le point com le point faire son prix et bon on peut tout simplement jouer avec ces petits ces petits hacks pour recréer finalement une marque un nom de domaine à sa marque avec un coût qui est très faible mais finalement ça fait un outil marketing qui est finalement intéressant pour un coût assez faible voilà c'était un petit point un petit focus comme ça sur ces noms de domaine sur ces noms de domaine qui des fois peuvent vous surprendre quand vous les croisez ben maintenant vous avez une idée de comment ça fonctionne et je vous avoue que hier je n'avais aucune idée que Cuisinella avait pris le point Cuisinella j'avais vu passer certains autres comme le point Leclerc et le point Apple mais voilà vous savez tout vous voyez comme quoi c'est pas réservé ces noms de domaine que grosses entreprises tech mais c'est réservé finalement à des entreprises qui ont finalement réfléchi à une manière un petit peu différente de sécuriser leur marque sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs et on se retrouve demain pour un nouvel épisode